7. 1. 3. 4. 5. 3. 5. 6. Up, Tervival, Vertifac.com, grosse dédicace à Fred R, l'homme au dos magique qui tient la caméra à ses côtés, l'homme que l'appelle, avec des gueules. Hop, sur ma gauche, l'homme qu'on appelle... Akson, 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 Akadjaegi, Akson, Jaegi... Et moi, Yuval, Kekosidous, Kekudé Moya, Naim, Erka, Ecclesiastes... C'est le bout de cette interview. Donc déjà, pour poser la question, à la base, dernièrement, on a appris qu'il était entré dans les Ecclesiastes. Est-ce que c'est la vérité ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a un bon bout de temps, déjà, à la fin de cet été. Je me suis embrouillé avec Nico, le manager de... Nico Management ! Aujourd'hui, il n'y a pas de soucis, je me suis en train avec lui. C'est arrangé, mais j'ai préféré faire ma route. Ça ne lui a pas plu que... En fait, comment ça s'est passé ? Voilà. Je donnais un stage à Saint-Brieuc, avec Miliard. On était ensemble, au Stébule. Ouais. Je donnais mon stage à Saint-Brieuc, et je reçois un petit téléphone de Mehdi, manager de l'Ecclesiastes, en me disant, oui, ça te dirait d'aller au Maroc trois jours, pour un show, pour un plateau télé, pour cet accueil du Maroc. Un bon plan ? Ouais, un bon, bon plan. Moi, j'ai accepté. Et j'ai dit, ouais, y a pas de soucis et tout. J'ai démarré mon passeport et tout. J'ai été voir Miliard, j'ai dit, ouais, ça te pose un soucis ? Après, il m'a dit, non, fais ce que t'as à faire, mais après, si t'as des retours, c'est pas de ma faute, tu vois. Peut-être que t'auras fait ce qu'on sur ton choix. J'ai dit, ouais, moi, je m'en fous, j'ai rien signé avec ce que soit, tu vois. J'ai rien signé avec Nico, et je fais ce que je veux, quoi. Et j'ai été, j'ai été, j'ai essayé quand même de le cacher, tu vois. Et ça s'est bien passé. Et est-ce que tu penses que t'aurais pu lui avouer, ça aurait peut-être peut-être désormaté le problème ? Je lui aurais avoué, il m'aurait dit, non, t'es sérieux, hein. Et il m'aurait dit, ouais, c'est mort, quoi. Il m'aurait dit, non, et puis moi, j'avais pas de camp. J'avais pas de camp, ce moment-là. Et euh... C'est une belle opportunité, quoi. Ouais, voilà. J'y ai été. Finalement, je me suis fait cramer, il m'avait à la télé. Ouais. Et il m'a appelé. J'étais dans ma chambre en train de dormir. Il m'a appelé, et j'étais au Maroc, il m'a dit, bien ton chose, c'est un deuxième. Alors, il me disait quoi ? J'étais de ma gueule. Et le truc, c'est que j'ai parlé avec lui. J'ai parlé avec lui, et il m'a dit, bon, écoute, t'es suspendu, t'es sensif. T'es suspendu DRK. Et euh... Il m'a dit, t'es suspendu DRK. Moi, j'ai dit, non. Il m'a dit, pour moi, il n'y a pas vraiment de suspendu. Moi, c'est soit tu me vires, soit je suis toujours dans l'RK. Pour moi, il n'y a pas de suspendu. Il m'a dit, ok. J'ai raccroché. Après, j'ai continué avec TCK, mes autres plans. Après, je suis rentré en France. Ils m'ont donné un rendez-vous, j'ai été. Et ils m'ont dit, ouais, on va prendre dans ma team quoi. Dans le groupe. C'est pas vraiment une team, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment une team. Mais en groupe, TCK, et puis j'ai été, j'ai accepté. Un milliard et tout, ils l'ont pas mal pris. Un milliard, il l'a pas mal pris. J'en ai parlé avec lui. Il m'a dit, tranquille, il n'y a pas de soucis. Fais ta route. Fais ce que t'as à faire. On reste proche dans tous les cas, il n'y a pas de soucis. Je traîne toujours avec lui au jour d'aujourd'hui, après toi aussi. Et au jour d'aujourd'hui, pour toi, c'est sans regrets ? Enfin, je veux dire, t'as des regrets quand même ? Ou t'es bien comme t'es là ? Là, il y a toujours un petit peu de regrets. Je suis bien comme ça. Mais il y a toujours un petit peu de regrets en me disant... Ouais, c'est un peu... Par exemple, pour le championnat de France, je sais pas s'il veut le faire. Je vois avec le milliard, il me dit, je sais pas. Il me dit que Nico, il m'a dit, moi, je m'en fous. Tu vois ça avec le milliard. Parce que là, c'est dans le monde. Là, c'est dans le monde. Là, on est plus dans l'ARCA, la team qui fait officier en termes de show. Là, on est dans le monde. J'ai posé la question à Nico. Nico, il m'a dit, moi, c'est pas mon soucis. Tu vois ça avec le milliard. Moi, ça me dérange pas. Tu vois ça avec le milliard. Et j'ai appelé le milliard, je l'ai vu chez moi. Et il m'a dit, là, au jour d'aujourd'hui, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. C'est sûr qu'il m'a dit, c'est sûr que ça va m'aider. Et le truc, c'est que voilà, je suis obligé de gratter pour le faire. Alors qu'à la base, c'est un peu ma team de coeur, on va dire. Non mais est-ce que tu estimes que faire partie de l'ARCA, partir pour danser avec les ecclésiastes, et pouvoir revenir, regarder ta place, est-ce que tu crois que c'est quelque chose de normal ? Non, c'est pas normal. C'est vrai que ça peut jouer. Oui, c'est ça que ça peut jouer. C'est ça que je me dis. Et puis là, ce dernier jour, même pas hier ou avant-hier, il y a Majestic, Ange et Trix qui sont entrés dans l'ARCA. Ce qui fait que ça fait beaucoup plus de personnes. Moi, ça me laisse un peu une possibilité, tu vois. Mais moi, j'ai un truc à dire, c'est que dans tous les cas, le champion de France, je le ferai. J'ai dit à Milla, je lui ai dit, moi, je veux absolument le faire avec l'ARCA. Mais si tu mets un plan, enfin, c'est pas vraiment un plan, mais si tu me dis que tu peux pas, j'y arrive à l'ARCA, j'y arrive à l'ARCA. Et je sais que je tape à mort mon niveau. J'ai bien, bien, bien évolué depuis. J'ai ma place un peu partout. Et je sais que je serai un peu un joker, tu vois. Mafia Léco, par exemple ? Non, je peux pas. Blackout ? En tout cas, avec le nom qu'il a, il pourra se gripper dans une team. C'est clair qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. Moi, j'aimerais revenir sur... Bah là, dans l'ARCA, c'est spécial quand même. Parce qu'il y a aussi Kamel qui est en train dans les Ecclésiastes. Donc là, vous bossez ensemble ? Ouais, voilà. Il manquait... Tout le monde s'est fait virer, en fait. Tout le monde s'est fait virer. Il y a des problèmes qu'il y a eu à Berlin ? Ouais, voilà, et puis d'autres soucis. Le truc, c'est qu'il manquait des danseurs. Cyril m'a demandé si je connaissais pas deux danseurs. Un qui était acrobate et un danseur bien. Moi, j'ai pensé à Nico. Ouais, Nico. Nico West Blind. Ouais, Nico West Blind. J'ai pensé à Nico. Je vais présenter, il a kiffé. Là, voilà, il est Ecclésiastes. Après, moi, je vais présenter Kamel. J'en ai d'abord parlé avec Luviard, longuement. Il m'a dit non et tout, il n'y a pas de soucis. Pour savoir, il ne savait pas jouer sur le team. Voilà, il ne savait pas jouer sur le team. Il m'a dit non et tout, il n'y a pas de soucis. Il parlait longuement avec lui. Et puis, finalement, c'est un tir avec le match. Je vois, c'est bon. Et Kamel, il était un peu en galère à ce moment-là. En galère de plan, en galère à mort. Il ne s'entraînait presque plus. Et moi, c'est comme une main que je lui ai tendue. Je lui ai dit, vas-y, viens. Je l'ai présenté à Cyril. Il a kiffé. Il a aimé comment il dansait. Et aujourd'hui, il est plaisir. Donc, un bon petit coup de pouce pour Kamel. Là, juste avant le championnat de France, tu fais le Vertify Kings avec Trixie. C'est quoi le rapport que tu as avec Trixie aujourd'hui ? Je m'entends super bien avec lui. Je le recevoir. C'est plus comme avant. Il y avait une petite distance entre moi et lui. Mais maintenant, ça va. C'est bon pote-pote. Il n'y a pas de petite distance comme avant. Ouais, c'est Trixie. Moi, c'est Naïm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, c'est vraiment bon pote. On s'entend bien. On fait des soirs ensemble avec Agderim et tout. C'est un débat, etc. Et là, par rapport au Vertify Kings, vous avez l'ambition de le gagner ? Ouais. Alors moi, si je ne voudrais pas le gagner, je ne l'aurais même pas fait. Parce que vous êtes vachement attendus au tournoi. Parce que c'est une dream team quand même. Et ça ferait drôle de voir, par exemple, après c'est une finale, mais je me projais dans le futur. Mais ça ferait drôle de voir Midia et Cerise vers Naïm et Trixie. Ça ferait super chelou. En tout cas, pour le Vertify Kings, ça ferait énorme. Pour nous, ça ferait assez buzz. Après, attention, il y a Majestic Crazy. Enfin, il y a des blazes. Il y a du lourd. Mais ça serait marrant, tu vas danser comme son team de cœur. C'était chaud, ouais. Là, ça serait le traître de cœur. Non, carrément. Là, j'ai gâché. J'ai gâché. Et les exercices aujourd'hui, c'est donc Blind, Nico... Alors, je vais te dire. Blind, Nico, Kamel, moi, Trixie, Tazer, Nemo, Nimue. Si demain, on proposait à 1000%, est-ce qu'il y a un mec qui t'intéresserait ? Nîmes. Est-ce qu'il y a un mec, quelque part, tu te diras, j'ai vraiment tombé contre lui ? Juste pour voir... 6 5 6 6 Mochantaud